Et bien le bonjour, bien le bonsoir presque j'ai envie de dire à ce temps-là, bonjour, bonsoir, je ne sais pas, bref on s'en fiche, c'est pas très important, bien le bonjour à tous, évidemment, et à toutes, on n'oublie pas la jante féminine les amis, sur la chaîne Twitch d'MGG, bienvenue dans le mag e-league 1, votre rendez-vous évidemment hebdomadaire quand, il y a de la e-league 1, c'est hebdomadaire quand la compétition est là, évidemment, la e-league 1, le championnat de France sur FIFA 22, vous avez l'habitude, les matchs se jouent le mardi et le mercredi, et nous on délivre ça tranquillement avec Bob, et toujours un expert de la e-league 1 avec nous, cette semaine sera Wilfried qui sera là, mais avant je présente l'habit Bob qui est avec nous, comment ça va ? Bah écoute ça va très bien, on a eu deux petites semaines de pause, GTO en Audi, tu regardes ? Ah bah attends, on a le roi Onizuka, Witt teacher Onizuka, animé, manga, t'as connu un peu ? Euh, animé, pas manga, ouais, non je l'ai connu via l'animé, je sais, alors moi je suis un nouveau wib entre guillemets, et je... Après moi je suis animé only, hein, pour une question de temps Non, moi je pourrais pas dire que je suis un puriste, mais je découvre pas mal d'animés depuis 3-4 ans, et je suis à fond dedans, donc... L'île manga, l'île manga Et je lis Berserk actuellement Bah l'IGTO tu verras que... Je lirai, je lirai C'est quelque chose, en face de nous, l'homme, j'ai envie de dire le roi du drip, mais en France il y a Reza, Joel, Rox, j'arrive peut-être en 7e, 8e position, peut-être que Wilfried est bien en 5e ou 6e, Wilfried Rezé, comment ça va ? Ça va très bien et vous les gars ? Ça va toujours, toujours le... Toujours le Bob, toujours, toujours... On revient d'où monsieur ? Oh, on revient de... D'écoute-nous un peu, nous avons brisé sur... Petit 48 heures à Punta Cana Ouais ? Sympa Bah écoute, la sortie du studio c'est par ici ? C'est par ici, évidemment Et on aura un invité On peut déjà... Bien sûr, on peut déjà introduire C'est Manika, monsieur Yann Simon qui sera là avec nous Mais qui sera là plus tard Qui sera là plus tard, le joueur évidemment du Paris Saint-Germain On prendra de ses nouvelles Et on verra un petit peu avec lui les résultats du PSG cette saison Bien sûr On aura l'occasion de débriefer pas mal de choses Mais vous le savez évidemment, dans Spaggy Ligue 1 On revient évidemment sur le classement, les résultats, les tops et les flops Et à la fin, les pronos Bah on perd pas de temps, on passe tout de suite à ce qu'on appelle l'after C'est parti ! On appelle ça l'after Parce qu'évidemment ça arrive après les rencontres, après la guerre L'after ça peut être un moment où on refait le monde mon cher Bob On boit des coups comme on dit Nous on ne boit pas des coups, on ne va pas refaire le monde On va surtout s'intéresser aux résultats de cette J7 La septième journée qui s'est disputée Mardi, mercredi, une journée chargée Chargée parce que du côté de Bordeaux On a un joueur qui s'appelle B2 Qui a été rattrapé par la patrouille Comme on dit l'expression évidemment Saut années 90 Parce qu'il a fait de l'achat de crédit sur un site frauduleux Ça s'était passé avant le début de la Ligue 1 Avant sa signature à Bordeaux Il a été rattrapé et sanctionné après Donc automatiquement exclu la Ligue 1 Et du projet des Girondins de Bordeaux Il a été remplacé depuis Et donc on a démarré cette journée avec le report Remplacé par qui ? Il a été remplacé par Fantox Fantox, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles Fantox du coup qui a rejoint les Girondins de Bordeaux Et comme tu le disais, on le voit justement à l'image Et les Girondins de Bordeaux comme tu le disais Qui du coup ont dû rattraper cette journée contre le FC Nantes Qui était la sixième journée Donc avant de jouer la septième Et on a vu vite fait ce petit résultat 2-0 Qui les a mis bien pour débuter Même si ça a été un petit peu plus compliqué Juste après, on le verra dans la suite des résultats Allez rapidement Donc Marty, on a démarré avec Nantes Bordeaux On dit bonjour à Nkanté Nkanté qui est dans le chat Nkanté qui régale Le crack Je vais répondre la même chose Yo, Y, O et plein de O derrière Le même mardi, Montpellier a affronté le LOSC LOSC Lille, évidemment Et Rosia Derix qui était leader au soir de la J6 Qui ont perdu face à Montpellier Montpellier qui se replace dans la course Évidemment aux six premières places Au play-off tout simplement de cette e-league Monaco qui continue la descente aux enfers Monaco d'ores déjà éliminé de cette e-league Il y a de la place évidemment au play-off Monaco qui, attention, J7 Il reste deux journées encore sur régulière Il y a peut-être un monde où Monaco fait fanny Et ce serait terrible Face à l'OM, résultat important L'OM qui l'emporte face à Monaco L'OM qui subtilise la première place à l'île Pour vous dire que vous allez voir Le classement est désormais hyper stack On voit bien qu'on joue les dernières journées Évidemment de la saison régulière L'OL qui bat Bordeaux L'OL qui est sur une très bonne streak d'ailleurs C'est ça, le match que, l'OL, trois victoires consécutives On y reviendra un peu plus tard L'affiche de la semaine C'était Strasbourg-Lorient Strasbourg qui est en train de vivre une saison un peu modégasque En réalité, Strasbourg avec le duo Ravsu-Dzillo Qui s'est incliné face aux deux craques Leandro et Fouma Et Nantes qui bat le PSG d'un Je rappelle Maniké, notre invité On reviendra évidemment sur ce résultat Plus en profondeur avec lui, plus en détail Évidemment, le classement Pour vraiment comprendre à quel point je vous dis Ces résultats font que cette fin de saison est absolument très stack C'est tellement stack C'est tellement stack L'Olympique de Marseille L'Orient, le même nombre de victoires et de défaites Si on arrêtait le classement là L'Orient qui revient dans les places Évidemment, directement qualificatives Pour les demi-finales de la Ligue 1 Lille, PG, Lyon, Nantes C'est pour l'instant les équipes qui sont barragistes Et en réalité, dans ces équipes-là Vous regardez, tout le monde enregistre Parce que Montpellier est juste derrière À l'affût, potentiellement barragiste Bordeaux, il va falloir gagner Mais désormais ne plus perdre Pour envisager de prendre une place parmi les 6 Côté Strasbourg On va le dire Mathématiquement, on ne peut pas dire qu'il soit éliminé En fait, ce n'est pas encore acté Mais ça ne se sent quand même pas très bon Et Strasbourg, ça va être quasiment mission impossible Pour arriver jusqu'au play-off Après, on dit peut-être des bêtises Mais en fait, j'avoue que mathématiquement Je ne suis pas un craque là-dedans Mais j'ai même du mal à voir comment c'est possible Parce qu'ils peuvent Là, on a la 8e et la 9e journée qui arrivent Donc ils peuvent au maximum être en 4-5 Mais est-ce que c'est suffisant ? Au final, je ne suis pas sûr Parce qu'il y aura forcément des équipes dans ce top 6 Qui vont passer en 5 victoires Donc en vrai, je ne suis même pas sûr que ce soit possible Il faudra voir À vérifier mathématiquement J'ai peut-être des bêtises Mais en tout cas, ça ne sent pas bon On demandera son avis à un expert de la compétition Un joueur évidemment avec Manika Dans quelques minutes Mais moi, il me semblait en tout cas Que je me suis levé ce matin J'ai regardé un peu les résultats et les classements Pour moi, Strasbourg est éliminé Après, bon Est-ce que mathématiquement, c'est encore faisable ? Quoi qu'il en soit Monaco, Strasbourg, tout en bas de la Ligue 1 C'est une sacrée déception Ça, je pense qu'on sera évidemment Tous d'accord, les amis, sur le plateau Pour le dire Les tops et les flops On va commencer évidemment Du coup, la transition est toute trouvée Le flop, c'est Strasbourg Le flop, c'est Strasbourg On va commencer par ça Forcément, on attendait un peu mieux De Strasbourg dans cette journée On va voir justement les images D'Ilo en même temps Tu dois réagir Tu joues contre Lorient C'est compliqué Lorient qui était dans une mauvaise passe Après, d'autres l'ont fait Lorient est resté sur deux défaites consécutives aussi C'est ça Mais après, il y a eu deux semaines de pause On l'avait abordé lors de la dernière émission On se disait que ça allait être juste une mauvaise passe Et c'était en effet le cas Parce que Léandro Péchoteau a été impérial Face à Diogo Peut-être son meilleur match en solo de la Ligue Un de ses meilleurs matchs Parce que c'est vrai qu'il n'était pas au top de sa forme Dans cette compétition Et puis il a très bien fait le travail Et derrière, Fouma Il a conclu juste comme il fallait Avec un petit but Comme on le voit ici à l'écran Donc non, contre Lorient C'était compliqué pour Strasbourg Et là, franchement Ils n'avaient pas grand-chose à faire dans ce match Exactement Un petit commentaire à Wilfried peut-être ? Ça fait plaisir de voir Lorient Qui a su réagir Après le petit passage à vide Qu'ils avaient juste avant la pause Donc là, on a Je sais que du côté de Lorient Et de Pède, le coach Ça a bien bossé Donc hier avec la victoire Clairement, ça s'est confirmé Pour Strasbourg, la saison Malheureusement, il y avait un petit début Assez correct Et là, par contre La machine, elle n'avance plus Ça commence à être très compliqué Donc Voilà, c'est pas facile pour les joueurs Côté Ravsou et Dillo En fait, c'est dommage en plus Parce que Ravsou, on en avait parlé Il a quand même beaucoup porté Je pense le duo Pendant ce début des Ligue 1 Je trouve que c'était peut-être lui Qui était le plus en forme des deux Dillo qui n'était vraiment Pas à son meilleur niveau Il l'a encore montré Là, bon, même si c'est encore une fois C'est Leandro, bien sûr Mais ça reste Dillo On en attend plus Et je trouve que Dillo Dans cette compétition Il n'a pas été à son meilleur niveau Je trouve ça dommage C'est peut-être ce qui leur a manqué Parce que Ravsou a vraiment eu Des bonnes réactions d'orgueil À certains moments Dillo, ça fait partie des flops individuels Bah ouais, en fait Moi, ça fait partie de mes déceptions perso En tout cas Parce que je le dis tout le temps Je le défends tout le temps Ce mec, je trouve que c'est Un des meilleurs joueurs de la scène Clairement Et je sais qu'il peut être Largement meilleur que ça Donc un peu déçu C'est triste Mais il faudra voir par la suite Encore une fois Mathématiquement parlant Je ne suis pas garanti Qu'il soit éliminé Donc on verra Alors c'est assez drôle Parce que pour voir cette émission On regardait un petit peu les flops Une équipe peut gagner Et être dans les tops Vu que le classement est très stack On peut juste dire un mot sur Bordeaux Qui gagne et qui perd À un moment de la saison Où il faut gagner et gagner On l'a vu au classement Bordeaux Clairement Bordeaux N'a plus le droit à l'erreur Semaine prochaine Comme Strasbourg Si mathématiquement Il y avait encore Une possibilité Mais Finalement Parler de Bordeaux C'est parler de l'OL Les amis Et là on va pouvoir passer au top Parce que l'OL C'est La passe de 3 3 victoires consécutives L'OL Ce qui serait fort Et il l'avait dit Sur ce plateau Lorsqu'il vient en tant qu'invité L'OL Ils sont mis dans une situation Avec Des résultats un peu Alternatifs Qui font qu'ils sont obligés De gagner pour être Sur notre playoff Donc là on ne peut plus Se permettre de relâcher La pression Il faut prendre tous les points Il faut gagner absolument Pour être en playoff Et pour l'instant Le marché Est pour l'instant Quasiment conclue Ouais et puis quand tu vois Franchement quand tu vois On a mis des images De Amma Parce que Amma 2R Là c'est très 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 fort C'était le festival Dans ce match là J'ai mis tous les clips justement De ce match là Contre Bordeaux Parce qu'il a été impérial Contre Modric Franchement des buts de fou Il était partout Hyper clinique et tout Et je trouve que C'est un krach quoi Genre vraiment Ils ont une équipe de krach Et c'est vrai que Quand on les avait reçus Ils nous parlaient De cette dynamique Du groupe qui vit bien Ils arrivent à trouver Leur rotation Et je pense que ça y est On rappelle ils sont trois Ils sont trois Avec Coco et Bastos Qui est en troisième joueur Donc il y a vraiment Une bonne dynamique Qui s'est créée Du côté de l'Olympique lyonnais Donc il faudra faire vraiment gaffe Parce qu'il pourrait même Je pense Aller accrocher un top 3 Tu vois potentiellement Vu comment ils sont lancés Donc non non Vraiment impressionnante Cette équipe Cette équipe de Bordeaux Et après On a quand même eu une victoire De Fantox Fantox qui a fait du coup Deux bonnes rencontres Depuis qu'il est arrivé à Bordeaux Donc c'est aussi à signaler Comme tu le disais Bordeaux qui alterne Entre victoire et défaite Ils peuvent encore se qualifier C'est ça Pire des moments Pour jouer La cote alternative On l'a dit Lorient Ça fait plaisir Après deux accidents D'un petit passage à vide Rapide Il y a eu ces deux semaines de pause Lorient qui est de nouveau En demi-finale C'est important Parce que Lorient a été leader Jusqu'à la quatrième journée Et c'était important De retrouver une place Demi-finaliste Si Lorient n'est pas Dans les deux premiers C'est une déception Ça pourrait clairement sonner Comme une grosse déception Sachant que sur le papier C'est l'effectif Qui est champion de France Voilà Ils sont attendus La première partie de saison Ils n'ont clairement pas déçu Ils étaient clairement en rendez-vous Avec notamment Fouma Qui avait fait une série de victoires Je ne sais plus Combien de matchs d'affilé Il avait réussi à enchaîner Et puis là Maintenant On se retrouve Après cette petite méforme On les voit bien rebondir Donc on voit que la trêve A servi à bosser A remettre la machine en route Sur les bons rails Et puis Non, clairement Ils doivent normalement Finir dans les deux premières places Ça va se jouer avec Marseille Marseille qui est très très bien revenu là Porté par Samy Lumine Et Diogo Et Diogo Les deux marchent du tonnerre Donc ça va être hyper compliqué Pour savoir qui finira Premier de la saison régulière D'ailleurs Je me suis amusé Sur le compte Twitter De la Ligue 1 En live Je ne vous cache rien Il y avait un sondage Qui a été fait pour voter Pour les deux meilleurs joueurs de la semaine C'est Diogo C'est le Diogo Qui arrive largement en tête Avec 46% Et juste derrière C'est Amadozer 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 Je l'ai dit Franchement c'était une machine Et après Là c'est difficile en ce moment D'être devant les gars de l'OM On a vu justement Samy Lumine en interview La dernière fois Il était en duplex avec nous Et voilà Ils ont la confiance Ils sont bien Marseille qui a encore fait un bon résultat Marseille qui décroche cette première place Et avec la manière Diogo qui avait s'imposé face à Mino Je crois que c'était sur le score De 3-2 Si je ne dis pas de bêtises En tout cas 3-1 3-1 c'est ça En tout cas il y a eu un but en fin de match de Mino Je sais anecdotique Mais oui il s'est fait plaisir Je crois que c'était un très beau but Un top but Ouais un top but Vraiment un top but Mais il avait quand même le seum Notre ami Mino Mais non je crois que c'est ça 3-2 Ça se finit à 3-2 En tout cas gros match Diogo comme d'hab Qui fait le boulot Et Marseille qui est juste trop fort Marseille ça régale aussi Et ça joue super bien Donc content pour ces gars-là Qui bossent bien Et ça ça paye Je pose la question rapidement Avant qu'on accueille Manika Messieurs Marseille Lorient Actuellement c'est trop fort Pour le reste de la Ligue 1 C'est trop fort Oui Globalement Ils sont au-dessus Trop Je ne sais pas si on peut vraiment dire trop Je ne suis pas sûr C'est fort Quand tu vois que Lorient Ils ont quand même été relégués A la 4ème, 5ème place A un moment Genre juste sur une phase De deux matchs ratés Il n'y a qu'un jour Il n'y a qu'un jour Moi je pense que tout est jouable En vrai Marseille Il n'était pas si bien que ça Il y a 3 rencontres Donc en fait c'est sur des dynamiques Ça se joue sur pas grand chose Mais tu regardes des équipes Comme le PSG On en parlera tout à l'heure Avec Manika Ils étaient dans une excellente dynamique Avant Ce qui arrive C'est la vie Il y a des fois des accidents Ce genre de choses Et encore Ils ont quand même réussi A bien maintenir le cap Avec Aéro Donc ça se joue à pas grand chose Je trouve que toutes les équipes Se valent Hormis celles qui font vraiment Défauts Comme là Monaco Ou encore Strasbourg Mais franchement On a vu des Lilles Aller taper des grosses équipes On a vu l'OL Aller chercher des gros scores On le voit avec Nantes On le voit avec Nantes Même Bordeaux Qui allait chercher Des résultats importants en début Au final C'est hyper stack Donc je ne dirais pas Qu'il y ait une équipe Qui est vraiment au-dessus du lot Je n'ai pas l'impression en tout cas Et bien c'est le moment Evidemment De focusser un peu Dans cette émission Et d'aller se concentrer Sur notre invité Il n'est évidemment pas en plateau On va le laisser Il est remis sur pied On va le laisser tranquillement Déjà il rejoue C'est bien Déjà il rejoue C'est bien Et d'ailleurs c'était l'info C'était l'info de la semaine Bien sûr Au revoir Manika Manette en main avec le PSG Manika est avec nous Comment ça Manika ? Salut à tous Salut les gars Ça va écoute Un petit peu déçu De la défaite de hier On va en parler Mais sinon ça va Je me remets bien La santé avant tout Comme on dit Donc je suis content De pouvoir être aujourd'hui Avec vous C'était pas chose Gagner il y a encore Quelque temps Ça fait plaisir De te revoir Avec le sourire Vous remarquerez Manika Toujours la coupe de Bogos Ça ne bouge pas Toujours Bientôt la calvitie Ça creuse Mais non Je suis sûr Que quoi qu'il arrive Tu trouveras un moyen De la surmontée Si vraiment Elle devait arriver Je te fais confiance C'est vrai que Si je gagne un petit chèque De la Ligue On peut faire un petit voyage Pour cacher cette calvitie Le petit voyage en Turquie Il est prévu Les implants Par contre Il y a une quantité Qui te dit dans le chat Qu'il est mignon Il y a de la bromance Qui continue On va aborder Avec toi Mon cher Manika De parler du résultat On va quand même Parler un petit peu De ce qui s'est passé Donc on ne va pas Rentrer dans les détails Tu as un accident Tu as été hospitalisé Tu as dû Tout simplement Te mettre en retrait De la Ligue 1 Il y a eu ton remplacement Par aéro Donc c'est vrai que Nous on avait eu l'info Comme quoi C'est Anne Canté Qui avait suggéré Le mot d'aéro Pour te remplacer Déjà question toute simple Est-ce qu'à ce moment-là Je pense que Évidemment Tu étais en soins C'était forcément un peu compliqué Mais est-ce que Tu étais toujours en contact Avec Anne Canté Est-ce que tu as eu Ton mot à dire Sur le choix Le nom du mec Qui allait te remplacer Alors non Je n'ai pas eu mon mot à dire A moins que je ne me rappelle plus C'est vrai que c'était une période Où j'étais Pour faire vite J'étais comme en réanimation Pendant 6 jours Donc je n'étais pas C'était un petit peu compliqué Pour moi d'avoir des infos C'était plus à travers ma copine Que j'avais quelques infos D'ailleurs la Ligue 1 C'était à mon réveil De l'opération C'était ma première préoccupation C'est fou Mais j'étais hyper inquiet De savoir qu'est-ce qui allait se passer Je suis en train de me faire des scènes Dans ma tête Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Etc Bref Ils ont géré tout ça en interne Que ce soit le PSG La Ligue Et surtout Anne Canté Et ils l'ont très bien fait Je pense que de toute façon Je suis très bien entouré Et je savais que quoi qu'il arrive Ils allaient prendre la meilleure décision C'est ce qu'ils ont fait Il y avait des conditions Pour prendre un joueur Ce n'est pas facile Il fallait un joueur Qui n'ait pas de contrat Il y avait pas mal de choses Et puis comme par magie Ça tombait très bien Aéro Aéro respectait toutes ses conditions En plus Ils se connaissent très bien Avec Anne Canté Moi je le connais très bien Aéro aussi Et puis voilà Quand j'ai appris que c'était lui Je n'ai même pas cherché A savoir s'il y avait d'autres personnes Sur la touche S'ils existaient entre d'autres personnes Pour moi c'était le meilleur choix possible Et voilà Donc ça a prouvé par la suite Que ça a bien fonctionné Et du coup J'avais une question moi A partir du moment Où tu as commencé À être un peu plus disponible Que tu commençais à te remettre Un petit peu toujours En étant là-bas hospitalisé Est-ce que tu étais En communication directe Avec Anne Canté Justement à Aéro Est-ce que vous parliez Un peu de cette il-gain Ou tu essaies de rester Un petit peu loin Même si tu disais Que c'était important pour toi Mais est-ce que tu étais Quand même impliqué Dans la gestion du groupe Même pendant ce moment-là ? Alors on ne va pas dire Que j'étais impliqué Parce que ce n'est pas moi Qui a pris position Pour quoi que ce soit Encore eux Ils sont très grands Ce n'est pas moi De leur donner des ordres De leur dire quoi faire Etc Non j'ai juste pris des infos Je leur souhaitais bonne chance Avoir leur rencontre Des petits messages de soutien Voilà Ils me tenaient au courant aussi Ils ne voulaient pas trop me déranger Donc voilà Ils m'écrivaient Mais non Vous me connaissez Je pense que je suis quand même Quelqu'un de très professionnel Comme je vous ai dit Que la Liga Ça m'a énormément travaillé Avec cet accident Donc maintenant J'y ai pensé tous les jours Et puis voilà Je prenais des petites nouvelles Par-ci par-là Des petits messages de soutien Puis je les ai laissés travailler De leur côté De toute façon Je ne savais pas Pour combien de temps J'en aurais Donc voilà J'ai laissé faire le temps Et puis le temps A bien fait les choses C'est vrai que On se connaît un petit peu Manika Avec Bob et Wilfried En plus même moi Pour te contacter Je me suis dit Oula Est-ce qu'il va être en état Est-ce qu'il peut faire l'émission Est-ce que je ne vais pas le déranger On n'osait pas Je te cache pas Avec nous Est-ce que je te connais T'es compétiteur T'es un jeu des matchs Pas trop frustrant Du coup De voir les journées qui passent Tu ne peux pas jouer Et les résultats Tu passes de joueur à spectateur Comment tu as vécu ça un petit peu ? En fait Ce qui a été dur C'est que Voilà La Liga Moi ça fait Enfin voilà Ça fait des années Que je fais le championnat de France Je n'en ai jamais raté Depuis 12 ans Je me suis toujours Très bien débrouillé Même dans mes saisons Où il y a eu des saisons Qui n'ont pas été faciles Pendant ces 12 années Mais le championnat de France Ça a toujours été Un tournoi où je suis allé très très loin La Liga Ça fait 5 saisons qu'elle existe Je suis le seul joueur A avoir participé A toutes les grandes finales J'ai toujours À part une fois Passé les poules Et je me suis toujours retrouvé Minimum en quart de finale Donc non non La Liga Je savais que c'était une compétite Qui était très importante Pour le PSG Et pour il y a ces mois Donc j'étais J'avais mal commencé Oui et non Parce que j'avais perdu Contre Fouma En première rencontre En étant très nul En tentant une formation Et je ne perds que 3-2 Contre quelqu'un qui a enchaîné Je crois 5 victoires de suite Donc même en étant nul En essayant des choses J'ai perdu 3-2 contre Fouma Ensuite j'ai réussi à gagner deux matchs J'ai battu Koala Qui est très très fort Et puis j'ai battu Rezia Donc j'étais en forme Et puis c'était ça Qui était compliqué C'était de partir Sans trop savoir Ce qui allait se passer derrière Donc c'était plus ça Qui était compliqué Mais voilà Comme je dis Ils ont bien fait le travail Et puis c'est vrai que hier Je pense qu'on va revenir Mais c'est dur pour moi Ça ne s'est pas très bien passé Ça n'est pas joué à grand chose Justement Tu fais la transition parfaite J'allais parler un petit peu plus De ce qui s'est passé sur ton retour hier Contre Moulsen Contre le FC Nantes Tu n'as pas joué pendant plusieurs jours Et pourtant Tu as super bien tenu Tu as fait quand même un bon match Et c'est à cette 90ème minute Là où tu te prends cette enroulée Je crois Si je ne dis pas de bêtises Qui te coûte le match Est-ce que ce n'est pas trop frustrant pour toi ? J'imagine que oui La réponse est toute faite Mais comment tu as vécu un peu Ce retour à la compète ? Alors J'étais hyper impatient de reprendre Il faut savoir que On peut se demander C'était un petit peu prématuré C'est vrai que je reprends un peu tôt J'ai repris depuis longtemps J'étais 12 jours à l'hôpital Je suis rentré 2 jours après j'ai repris les streams Mais après je jouais en stream le matin Vous savez que moi je jouais en stream le matin Ce n'est pas pareil que jouer des matchs De cette intensité le soir C'est vrai que ça n'a pas été facile Depuis que je suis rentré à l'hôpital Parce que je suis très fatigué le soir Donc j'ai eu ce problème C'est pour ça que je n'avais pas repris tout de suite J'aurais pu reprendre plus rapidement Mais je n'ai pas voulu Parce que je ne me sentais pas De reprendre le soir Mais c'est vrai que Hier du coup En plus on a joué à 21h Ça n'a pas été facile pour moi Il y avait quand même l'appréhension Comme je l'avais dit Sur l'interview d'hier Je n'ai pas voulu laisser trop de temps passer Parce que plus je revenais tard dans la question Plus ça aurait été compliqué pour moi Mais ça aurait été aussi plus compliqué Pour Aero de sortir Forcément c'est très frustrant Même s'il le savait avant les conditions Je n'avais pas envie de revenir trop tard Que ce soit pour lui comme pour moi Donc j'ai voulu revenir peut-être un peu trop Je ne pense pas Parce que je me sens bien quand même Mais non voilà Hier je perds le match Comme j'ai dit Ceux qui connaissent FIFA Des fois moi je fais des matchs On n'a pas l'impression que c'est des grands matchs Mais dans mon match de hier Personnellement Je n'ai pas été très bon Mais j'ai loin d'avoir été mauvais Parce que je n'ai rien concédé du match À part à la fin bien sûr J'ai eu mes deux plus grosses occasions Dans un match qui était stérile au milieu de terrain Mais j'ai eu les occasions où je devais marquer Moi quand en général j'ai des occasions C'est quasiment sûr de marquer Parce que j'en ai très peu Et j'ai deux grosses occasions Toutes au début du match Et en début de deuxième mi-temps Je ne sais pas ce qui se passe Je ne marque pas Et c'est vrai que derrière à la fin Je prends un péno qu'il n'y a pas Je défend parfaitement Du coup ça entraîne un corner Où il met la barre Ensuite je fais une mauvaise relance Je ne m'en sors pas très bien Je lui rends la balle Et il a un face à face Où il doit marquer Et malheureusement il ne marque pas Heureusement pour moi Il y a corner Et je prends cet enroulé Donc psychologiquement Ça a été dur De prendre cet enroulé 90ème Dans un match Où je pense que j'aurais pu mener Et puis après voilà Il a fallu tout de suite repartir Sur le 2v2 Je pense que ça a été là mon erreur C'est là que je m'en veux C'est que voilà J'ai dû direct enchaîner Prendre ce but 90ème Enchaîner le 2v2 derrière Je n'ai pas fait un bon match De 2v2 Je n'étais pas trop dans mon match Donc voilà C'est plus là que ça a joué Donc je suis un petit peu déçu D'avoir plus perdu le 2v2 Que le 1v1 finalement Et oui On voit cet effet Face à Moulsen Tu vois Quelque part Tu as déjà débunké Toutes les autres questions Que j'avais Est-ce que tu n'as pas repris Trop tôt J'ai ma petite liste J'ai ma petite liste D'une des questions Tu as déjà débunké Tout ce qui est Mais par contre C'est vrai que c'est intéressant Je me permets Tu dis Aero Pour ne pas justement Le faire sortir trop tard Et c'est vrai Qu'il commence à s'immiscer Dans le groupe Pas s'immiscer À s'intégrer vraiment Dans le groupe Et justement S'il s'était qualifié En play-off et tout Quand tu dis Qu'il y avait des termes Tu as dit Il connaissait les termes C'était quoi justement Ces termes précisément Alors pour être Totalement transparent En fait les conditions C'était ça C'était de pouvoir Le PSG a été très clair Avec le joueur qui viendrait Donc ça a été Aero Et puis voilà Je le remercie encore Parce que c'est C'est une personne incroyable D'avoir accepté ça Il n'avait rien à y gagner Après s'il avait tout A y gagner en fait Au final Mais tout à perdre aussi C'était qu'on ne savait pas Quand il était mon retour Et je pense que Si mon retour aurait été Après toute cette phase De championnat Juste pour les play-offs Je ne serais jamais revenu Même si j'étais en capacité J'aurais laissé Aero Si ce serait qualifié Parce que forcément Je ne me voyais pas revenir Pour un quart de finale Ou un demi-finale Même si c'était les conditions Il le savait Il était prévenu Qu'au moment où moi Je déciderais de reprendre ma place Il serait malheureusement évincé Donc voilà Je me suis dit que Encore une fois Je me suis mis à sa place Avant tout Je me suis dit que Étant donné que Plus il va jouer Plus il se qualifie Ben voilà Ça aurait été compliqué De sortir pour lui Donc je me suis dit que Pareil pour moi Inversement Pour moi de rentrer Le plus tard possible C'est aussi compliqué Je me voyais mal Comme j'ai dit Reprendre pour un quart de finale Donc c'était compliqué Donc je me suis dit que Je me suis remis au travail Ces derniers jours Je me suis un peu forcé Pas forcé Mais voilà J'avais envie de le faire De toute façon Et puis comme j'ai dit C'était mieux que je revienne Le plus tôt possible pour lui Je comprends que pour lui Sa position de sortir C'est vraiment pas facile Ouais Manika Moi j'avais une question Pour toi justement Maintenant que tu as effectué Ton retour à la compétition Je voulais savoir un petit peu Comment tu voyais Un petit peu l'avenir De ce championnat Sur les dernières journées Comment toi tu te sens Est-ce que physiquement Mentalement Vu que Ce que tu nous disais Le fait d'avoir repris De rejouer le soir 21h Ce qui te change De tes habitudes Est-ce que ça y est T'es prêt à vraiment Te relancer Reprendre la saison Comme tu l'avais Comme quand tu l'avais démarré Comment tu te sens Par rapport à tout ça Sur les prochaines journées Qui vont être décisives Du coup Ouais clairement Bah écoute Comment je me sens On verra mercredi prochain Mais c'est vrai que Ça ne va pas être facile En fait là On a clairement Notre dessin Entraînément On est très bien placé À l'heure actuelle Il nous reste deux journées Il nous reste Allez une victoire Pour être sûr Et certain d'être qualifié C'est vrai que si on gagne hier On avait juste à gagner Un des deux matchs Et je pense qu'on était Premier ou deuxième Parce qu'on était vraiment Dans une bonne posture On a un goal avérage Entre les deux Donc on a plutôt Un bon goal avérage Donc il nous fallait Une victoire Sur les trois dernières rencontres On a grillé un joker Mais on a quand même Perdu que deux Un Au final ça c'est très important Je pense Parce que je vous ai écouté Tout à l'heure Je pense que mathématiquement Il y a une équipe Qui passera à quatre victoires C'est largement possible Il y en aura peut-être Une seule Et ça va jouer au goal avérage Donc je ne le souhaite pas Mais si on perd nos deux matchs Il y a de grandes chances Qu'on soit le mieux Mais peut-être pas Mais voilà Le but c'est de gagner un match Pour être sûr d'être qualifié déjà Et puis pourquoi pas Et chercher cette première Deuxième place On joue Bordeaux Semaine prochaine On a vu que tout était possible Dans cette Ligue 1 Il n'y a pas de petits Il n'y a pas de gros Donc voilà Il va falloir prendre Le match très au sérieux Si on m'aurait dit Qu'on jouait Bordeaux Pour la qualification Au début de la saison J'aurais dit Bon ben Sans manquer de respect à personne Tout le monde est très fort Mais forcément Il y a des joueurs Qui sont un peu plus En forme que d'autres J'aurais signé Mais à l'heure actuelle On voit que Bordeaux Est très très fort On voit que Fontox Il suit bien la lignée de B2 Donc maintenant Ça va être très très dur Moi j'ai perdu Donc je ne suis pas trop en confiance Forcément Il va falloir que je réagisse vite Après je connais ces situations Je les ai déjà vécues Maintes et maintes fois Par le passé Donc je vais essayer De revenir en forme De faire tout pour en tout cas Et après ben voilà Il y a un perdant Il y a un gagnant Mais en tout cas L'important c'est de tout donner De s'entraîner Et de faire au maximum Écoute Monica Je vois que Tu es en plus Retour Retour bavard J'aime bien Parce que Monica Toujours Mais il développe toujours C'est ça Il développe toujours J'aime beaucoup Monica Tu as le verbe Tout va bien Tu as bien l'air en forme C'est parfait Tu es revenu à la compétition Il va falloir te mouiller On passe au prono C'est parti Allez Je suis prêt Les pronos Messieurs Et Monica Du coup Qui lui est de l'UBC Alors que nous sommes ici Évidemment sur le plateau Nous avons 3 minutes Les gars Il va falloir aller très très vite On va voir rapidement Les matchs De la prochaine journée On va faire du coup Les pronos à partir de ces matchs Montpellier Strasbourg Pour ouvrir le journée de mardi Monica On est d'accord Strasbourg Pas mathématiquement encore éliminé Non pas du tout Non Et d'ailleurs Ce qui arrangerait tout le monde Ce serait que Strasbourg gagne ce match Je pense que ça les arrangerait Je pense que ça les arrangerait eux En premier d'ailleurs Ouais Et je pense que si une équipe Si une équipe doit passer Avec 4 victoires Il faudra que Strasbourg gagne ce match Ok Donc toi tu vois Strasbourg Ou Montpellier du coup là Strasbourg Strasbourg Mais ça va être un très gros match Parce que Deux grosses grosses équipes Strasbourg Je vous ai écouté tout à l'heure Leur saison C'est jouer à des détails Ils perdent plusieurs fois au péno Il y a beaucoup d'équipes Qui ont gagné au péno Dont nous Des matchs importants Ça a changé complètement la dynamique Et ça l'aurait changé Parce que C'est vrai que c'est le duo Pour moi qui était favori En tout cas un des deux duos favoris Messieurs Désolé Moi je l'ai rejoint Strasbourg Strasbourg Montpellier Nantes-Lorient Je commence par le plateau Je te donne la parole Après Manika Lorient 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 ici aussi Lorient Manika en un mot Lorient L'orgueil En vrai En vrai En une phrase Si Lorient gagne C'est bien pour nous Pour assurer une qualification Comme j'ai dit Pour les équipes pas 4 points Mais si on va assurer Une première deuxième place Ça serait mieux que Nantes gagne Évidemment Je pense vraiment que Lorient On va gagner Mercredi Monaco Lille 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 en vrai Lille Je l'ai dit J'ai peur que Monaco Fasse malheureusement Lorient Sur cette Ce régulière Manika Je vais mouiller Monaco Et je compte sur vous Minou Rezia C'est important Il faut gagner ce match Marseille Marseille Lyon Alors je sais ce que Manika m'a dit Il préférait que ce soit Lorient Qui gagne Ça l'arrangerait peut-être Je pense peut-être Mais ici en plateau Marseille ou Lyon C'est dur Là c'est clairement le match Le plus dur Je vais prendre un risque Non je pense que ça va être le L Moi je pense l'OL Amar il est trop fort J'ai la prestation d'Amar OL pour Wilfried OL pour Bob Marseille pour moi Manika Amar c'est plus un sac à dos Qu'il a sur le dos C'est carrément la valise Parce qu'il porte toute l'équipe Sur son sac à dos C'est un truc de mal Je vais dire Lyon Je vais dire Lyon Même si ça ne m'arrangerait pas Moi je préférais Marseille En vrai Allez Lyon Et les derniers rapidement Messieurs On n'a que 50 secondes Bordeaux PSG PSG Paname PSG évidemment Manika Et je vais me mouiller Je vais me mouiller les gars Allez Paris Bien sûr Bien sûr qu'on va gagner Evidemment Manika on te remercie Merci beaucoup Merci à vous les gars Force et courage Pour la suite de la saison On suivra ça Et évidemment Au fonction des résultats On n'hésitera pas à te faire Revenir dans l'émission Peut-être même en plateau Avec plaisir Ça fera plaisir Merci Wilfried Merci à vous les gars Bon sur nous dans quelques instants On bouge pas FCMGG Merci Bob Bah FCMGG On bouge pas Et on accueille deux cracks Boumé et Moss qui arrive Je rigole Je rigole On arrive avec l'FCMG FCMGG bougez pas Merci aux équipes en régie Merci à Manika Qui a fait être avec nous Merci à vous les passionnés De la Ligue 1 Rendez-vous jeudi prochain Pour un prochain mag Ciao ciao Et merci à nous conter le crack Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501